Quand on regarde ces dernières décennies dans la sphère vidéoludique, on peut remarquer deux jeux qui sortent du lot, League of Legends et Fortnite. Ces deux jeux ont des records de joueurs à travers le monde impressionnants. Si je clamais auparavant que les jeux vidéo les plus populaires et les plus lucratifs seraient des free-to-play, on m'aurait pris pour un fou. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il s'est passé. En 2011, deux ans après sa sortie initiale, League of Legends a compté 11 millions et demi de joueurs réguliers. En 2019, ce compteur est passé à plus de 80 millions. Pour Fortnite, le constat est encore plus édifiant. En 2017, à la première semaine de sortie de leur Battle Royale, ils ont compté plus de 10 millions de joueurs. Pour que l'année suivante, Fortnite fait un record en août 2018 avec 78,3 millions de joueurs connectés. Et c'est sans compter sur leur chiffre d'affaires. Riot Games, l'entreprise possédant League of Legends, a eu un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars pour l'année 2017. Tandis qu'Hippie Games avec Fortnite, un chiffre de 2,4 milliards de dollars pour 2018. Ces jeux pourtant gratuits à jouer ont des rendements financiers très rentables avec une communauté colossale. On va analyser comment un jeu vidéo peut rendre les gens addicts à leur drogue électronique pour en tirer un maximum de profit. On parle d'addiction pour désigner un phénomène de manque qui se manifeste lorsqu'une personne est privée d'un besoin et que ce besoin n'est pas vital. Trois jeux vidéo seront analysés séparément pour expliquer ce sujet. Pour comprendre où tout a commencé, il faut revenir à ses origines. Dans ma vidéo sur la difficulté autour des jeux vidéo, on a commencé à penser plus méthodiquement lorsqu'on a compris que les gens étaient capables de mettre de la monnaie dans ces machines. Le modèle économique est le suivant. On paye un montant pour jouer une partie. Ce modèle s'apparente aux attractions de fêtes foraines où le paiement sert à vivre une expérience courte mais intense. Avec l'arrivée des consoles de salon, la façon de consommer devient différente. Nous devions posséder une machine ainsi que le jeu pour se divertir. La différence est que vous avez la possibilité de jouer à votre jeu quand vous le désirez. Ce modèle économique a le désavantage que la transaction monétaire ne se passe qu'à un seul moment, lors de l'achat du produit. Dans un monde où les mises à jour et les DLC n'étaient pas encore une norme, le jeu que vous achetiez était donc le produit fini. Il a fallu des années avant qu'une grande révolution n'arrive avec une sortie lucrativement très intéressante, World of Warcraft. Sorti en 2004, c'est un MMORPG développé par Blizzard Entertainment. Le modèle économique se base sur un système d'abonnement. On ne paye plus qu'une seule fois, mais par période. Si vous ne payez plus, vous n'y avez plus droit. Il y a ici un avantage économique pour ses créateurs. L'entreprise perçoit une forme de salaire régulière venant de ses consommateurs. Encore ici, ça n'a rien de nouveau, car ce système existe déjà dans notre vie de tous les jours. Pensez notamment aux charges de votre habitation. Ce dont vous pourriez me répondre, mais ce sont des nécessités, on en a besoin, et vous avez raison. Mais c'est justement pour ça que cela devient intéressant. Ils ont arrêté de penser les jeux comme un divertissement, mais comme un besoin. Avec la présence d'internet dans les foyers de plus en plus répandus, la possession d'un ordinateur personnel devenait également plus requise. Quand World of Warcraft était sorti, le discours fut différent. A la place de payer un prix élevé en une seule fois, vous payez une somme moins onéreuse avec un droit de jouer un mois. De manière logique, nous pourrions penser que l'offre est peu intéressante, car si nous désirions jouer plus d'un mois, la facture s'élèverait et finirait très rapidement par dépasser le prix d'un jeu classique. Mais penser ainsi serait écarter la nature humaine de l'équation dans sa prise de décision. En magasin, il est plus dur de sortir 3 billets de 20€ que d'en sortir 2. Se projeter un mois plus tard, où vous devriez possiblement repasser par la case paiement, est dur à imaginer, car vous devez avant tout savoir si le jeu vous convient. Donc dès le début, on part sur l'idée qu'on n'y jouera probablement qu'un seul mois. Et c'est là que le piège commence doucement à se refermer. Souvenez-vous, les médias ont commencé à marteler de tous les noms le jeu vidéo en parlant d'addiction, de cyberdépendance, voire même de barbarie. A la cyberdépendance, un phénomène plutôt préoccupant. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des Moporg. Les Moporg étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne. Ça s'écrit M-M-M-P-O-R-P-G. Ah oui, voilà. Malgré l'avidité des médias à alimenter des scandales pour créer de l'audience, une part de vérité existe. Pour la première fois, nous pouvions remarquer les premiers symptômes d'une nouvelle forme de drogue. World of Warcraft crée de l'addiction à grande échelle. L'un des meilleurs épisodes de Sauce Park nous caricature ce phénomène sous leur très connu ton parodique. Quoi ? T'as passé le week-end sur ton ordinateur ? Tu ferais bien mieux de sortir et de rencontrer des gens. Je rencontre plein de gens, espèce d'attardé ! Comment ont-ils pu autant accrocher les joueurs ? Commençons par le début. Vous entrez dans l'univers du jeu avec votre personnage créé par vos soins. Après une légère introduction, vous démarrez la phase de leveling. Le leveling, c'est l'étape importante dans laquelle vous remplissez des activités afin de faire évoluer vos statistiques en montant de niveau. Vous allez apprendre à manier et à contrôler votre personnage ainsi que l'histoire du jeu tout en devenant plus fort. Durant ce long processus, vous serez exposé à différents stimuli très fréquemment. Mais alors, à partir de quel moment l'addiction se crée ? Accrochez vos ceintures, nous allons plonger dans la neurosciences. L'étude scientifique du système nerveux. Lorsque vous achevez un ennemi, montez de niveau, trouvez un nouvel équipement, lorsque vous avez tout simplement du plaisir, vous sécrétez de la dopamine. C'est la raison pourquoi les bruitages sont si satisfaisants et qu'on ne s'en lasse pas. La dopamine est un neurotransmetteur qui permet la communication au sein de votre système nerveux et est l'un des acteurs qui influent sur votre comportement. Elle renforce les actions habituellement bénéfiques comme manger un aliment sain ou faire des activités physiques en provoquant une sensation de plaisir qui va activer votre système de récompense. On le surnomme aussi l'hormone du plaisir. La dopamine joue un rôle très important car elle est à la base de notre motivation ainsi que de notre prise de risque. Ce neurotransmetteur est indispensable à notre survie car sans celle-ci, nous n'aurions tout simplement pas le goût de vivre. Selon le scientifique américain Robert Lustig, la récompense, c'est ce qui nous pousse à agir. Si nous n'aimions pas la nourriture et le sexe, nous ne mangerions pas et nous ne reproduirons pas. Mais quand la récompense devient notre pute premier, elle fait le lit de l'addiction, qui est l'exact opposé du bonheur. Et comme toute chose, la modération est la clé. Les jeux vidéo ont existé avant World of Warcraft. Qu'est-ce qui a changé ? La différence se situe dans leur définition. Dans un jeu classique, vous savez à quoi vous attendre, car c'est un produit fini. Il n'y a pas ou peu d'ajouts qui vont changer le jeu significativement. Dans un jeu en ligne, les mises à jour et les extensions fréquentes en font une série qui ne s'arrête jamais. On ne parle même pas de changements, mais très souvent de refondes qui altèrent toute une façon de jouer. Le flou d'informations constants permet de donner toujours plus de valeur pour que le joueur reste accroché au jeu. Un exemple même dans les séries télévisées, Games of Thrones n'aurait jamais créé autant d'hystérie s'il n'y avait pas eu toutes ces actualités autour. On parle alors de déclencheurs externes, mais on y viendra en détail plus tard. Avec tout ceci, on a désormais une base correcte de sécrétion de dopamine pour créer l'addiction. Mais une chose bien plus vicieuse se cache derrière. Pour une quelconque raison, on vous prive de jouer. Vous commencez à ressentir une sensation de mal-être en vous. Lorsque vous avez du stress, vous sécrétez du cortisol. C'est une hormone qui transforme vos réserves de graisse en glucides. Les glucides, étant l'énergie du corps humain, seront dirigés aux bons endroits pour réagir face à la situation stressante. Si vous devez fuir, des glucides seront envoyés dans les muscles de vos jambes pour courir. C'est pourquoi on l'appelle aussi l'hormone du stress. Elle joue un rôle très important car elle est à la base de notre survie et de l'équilibre énergétique de notre organisme. Mais son principal souci, c'est que l'organisme ne fait pas la différence entre les différentes situations stressantes. Le cortisol n'est pas produit que pour des situations d'hommes, dangereuses, mais le sera également quand vous êtes en retard, avez du stress au travail ou lorsqu'on vous prive de votre jeu. Et comme pour la dopamine, son excès est bien évidemment néfaste malgré son rôle indispensable. Être régulièrement stressé augmente le développement des addictions. Lorsque vous vous sentez mal, vous allez chercher un moyen de calmer cette sensation. Si l'on mise sur le plaisir immédiat pour échapper au stress, alors le cocktail devient destructeur et crée alors une addiction encore plus sévère. Plus longtemps il joue, plus l'entreprise gagne de l'argent. Mais voilà, ce système économique d'abonnement a un large défaut qui ne permet pas d'attirer autant de gens qu'il souhaite. Malgré le fait qu'il soit au premier abord plus abordable que ses concurrents, avant de commencer, il faut tout de même un engagement financier. Et c'est ainsi qu'on arrive à notre deuxième exemple, League of Legends. C'est un MOBA qui prend ses origines sur Defense of the Enchants, une map personnalisée sur Warcraft 3. Son modèle économique est le free to play. C'est un terme qui indique que le jeu est jouable gratuitement. On élimine donc complètement l'engagement financier de départ. Dans la prise de décision pour commencer le jeu, il n'y a plus l'obstacle budgétaire à prendre en compte. Leur seul moyen de revenu est via leur magasin interne au jeu. En échange de votre argent, vous recevrez une monnaie spéciale qui permet d'acheter des habits à vos personnages. Cela a uniquement pour but cosmétique et non de fonctionnalité. Comparé à World of Warcraft, ce modèle paraît tout l'inverse en donnant le choix aux joueurs. On va l'analyser par son début. Lorsque vous commencez le jeu, il n'est plus question de créer un personnage mais d'en désigner un parmi une sélection. L'engagement y est plus facile contrairement à la création de personnages qui requièrent un certain effort de créativité où des gens peuvent y passer des heures. Une fois au cœur du jeu, vous allez également passer par une étape d'apprentissage assez intense dans le but de vaincre l'équipe adverse. Comment gagner l'argent ? Quels sont les objectifs ? Comment fonctionnent les personnages ? Etc. Cette première étape est nécessaire qu'elle permet de comprendre les mécaniques du jeu. Après qu'une partie soit finie, vous avez le choix d'en relancer une nouvelle en repartant de zéro. A chaque nouvelle partie, vos compétences s'affinent car votre compréhension s'améliore. Cette courbe d'apprentissage est saine car on se fixe soi-même les objectifs à son rythme pour devenir meilleur. Mais alors, comment devenons-nous addicts à League of Legends et comment gagner-t-il de l'argent ? Ces deux questions pour World of Warcraft étaient fortement liées. Plus les joueurs étaient addicts, plus ils restent abonnés, donc rapportent de l'argent. Dans le cas de League of Legends, ces deux questions sont intrinsèques car nous pouvons théoriquement passer des années à jouer au jeu sans dépenser le moindre argent. Retournons voir notre précieux cerveau. La dopamine sera toujours sécrétée lors de bonnes actions comme gagner de l'argent, tuer son adversaire, monter de niveau et ainsi de suite jusqu'à la victoire. Jusqu'ici, rien de spécial. Nous en avons besoin pour comprendre dans quelle direction aller et nous motiver. Elle nous sert de guide intuitif. Comme notre précédent exemple, nous avons également un flux de mise à jour conséquent qui garde une dynamique dans le contenu de jeu. Nous avons notre base d'addiction. Mais là où ça devient très virulent, c'est lorsque nous faisons des parties de type classé. Un système de classement existe au sein du jeu montrant votre rang. Nous débarrons en fer, puis sur une suite de progression en bronze, argent, or, platine, diamant, mètre, grand mètre pour finir par le Saint Graal Challenger. Ces parties classées ont un impact sur votre rang public selon votre victoire ou défaite. Elles sont donc plus intenses psychologiquement parce qu'un enjeu est mis sur votre classement. Rappelons-nous que la dopamine est responsable de notre prise de risque. Parce que la victoire nous rapporte une valeur rajoutée qui est la montée de votre rang, on prend le risque de perdre. Si le résultat s'avère victorieux, vous obtiendrez votre boost supplémentaire de dopamine comparé à une partie normale. Dans le cas inverse, vous venez de baisser votre classement. Vous êtes en situation de mal-être. Il y a donc sécrétion de cortisol. On a donc une fameuse quête où l'on enchaîne les parties classées pour gravir les échelons. Mais cette quête n'a rien de glorieux et a tout d'une course de rat. Un parcours effréné et impitoyable qui se révèle sans fin et autodestructeur. Vous avez deux cas et à chacune une raison de continuer. Après une victoire, vous êtes en état d'euphorie grâce à ce boost de dopamine. Qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir plus ? Après une défaite, la sécrétion de cortisol vous rend hystérique. Peut-être que la deuxième partie vous rapportera la victoire tant recherchée. Imaginons que nous faisons une deuxième partie. Que se passe-t-il dans une situation où l'on perd et on gagne une fois ? Le système vous remettra là où vous étiez avant de faire vos parties. Ce qui voudrait dire que vous n'avez pas changé significativement de classement. On se dira j'ai joué deux parties et je n'ai rien gagné. Ce qui résulterait par une simple perte de temps si votre but principal est de monter en classement. N'admettant pas d'avoir fait deux parties pour rien, il est facile d'imaginer les joueurs restés davantage sur le jeu. Ce biais cognitif, c'est le sunk cost fallacy ou le piège des coûts irrécupérables. Il consiste à laisser nos décisions être influencées par des investissements irrécupérables. Ici, l'apport, c'est votre temps. Plus vous investissez dans quelque chose, plus il devient difficile d'abandonner. Imaginez la situation où vous appelez un ascenseur. Vous observez le voyant qui indique qu'il arrive et vous patientez. Étrangement, vous remarquez qu'il reste coincé à un certain niveau et ne bouge plus. La solution la plus logique serait de prendre les escaliers car vous n'avez aucune certitude qu'il va arriver sous peu. Pourtant, la plupart seront enclins à patienter davantage car ils ont déjà investi de leur temps. Et maintenant, comment faire en sorte que les gens dépensent de l'argent pour des cosmétiques ? Quand on essaie de définir League of Legends, l'un des mots qui vient le plus rapidement est free to play. Il y a une vraie stratégie mise en place pour ancrer dans votre esprit que pour jouer, vous ne dépensez rien. Cette technique est utilisée par les négociateurs et est appelée le billet d'ancrage. Il consiste à vous donner une première impression et que toutes les décisions ensuite se référeront à celle-ci. Au moment où vous désirez faire un achat, la première pensée que vous allez prendre en compte est free to play. Cette information va influencer et faciliter votre achat car après tout, le jeu est gratuit. C'est pourquoi dans les cartes de restaurant, on a toujours un vin qui a un coût bien plus cher, souvent en tête de liste, pour que le reste de la carte nous paraisse plus abordable. Qu'est-ce qui nous pousse à continuer malgré tout ? Vous avez déjà investi dedans, principalement du temps et parfois un peu d'argent. S'arrêter soudainement de jouer ne correspondrait pas à l'image que vous projetez et peut-être que les autres ont de vous. Continuer vous semblera être la meilleure des décisions alors que vous ne le sentez pas. Ce billet fortement aimé par les arnaqueurs est appelé le billet de cohérence. Imaginez qu'une personne toque à votre maison. Il vous demande de signer une simple pétition pour que les gens diminuent leur vitesse sur la route parce que les enfants ont peur de se faire écraser dans le quartier. Vous acceptez de signer car ça vous semble juste et la personne s'en va. Une semaine plus tard, la même personne revient avec une pancarte et vous demande de la planter dans votre jardin avec écrit dessus « ralentissez ». Vous n'aimez pas cette pancarte et vous comptez refuser. Mais à ce moment-là, il vous montre votre signature de la pétition. Il est alors bien plus difficile de refuser. Les actions que vous avez faites auparavant créent une image de ce que vous devez faire maintenant. S'enfermer dans cette projection rend votre prise de décision moins libre. Ce modèle économique qui semble permissif au premier abord est en réalité bien façonné pour que l'argent coule de vos poches. Mais peut-on faire mieux et plus puissant encore ? Très certainement. Quant à des questions de business, ce ne sont pas les idées qui manquent. On arrive à notre troisième et dernier exemple. Fortnite. Son mode Battle Royale arrive avec un grand coup de pied dans le jeu vidéo en 2017. C'est un TPS où vous êtes parachuté sur une île avec 99 autres joueurs et la victoire appartient aux derniers en vie. Pour faciliter l'engagement, il est également free-to-play comme League of Legends. On retrouve la présence d'un magasin interne pouvant acheter du cosmétique mais avec un système plus vicieux qu'on verra plus tard. Pour rendre l'apprentissage du jeu plus rapide, vous pourrez choisir un personnage dont la seule différence est son apparence puisque dans leurs statistiques, ils sont tous identiques. Comparé à League of Legends, où vous devriez apprendre les compétences et mécaniques de 148 champions, dans Fortnite, cette sélection est balayée rendant le seul facteur décisif l'esthétique de votre personnage. Un autre point qui rajoutera énormément à l'aspect d'accessibilité au jeu, c'est dans son gameplay. Dans les jeux de tir classique, les confrontations se résoudront sur la réactivité des joueurs à tirer vite et précisément. Ça a comme désavantage que l'action est très brève et ne permet d'apprécier l'expérience comme un spectacle. Dans Fortnite, leur concept se base surtout sur la construction de modules qui vous permet de modifier le champ de bataille. Cet aspect donne un avantage sur ce qu'on peut observer car c'est une façon très visuelle de montrer les compétences d'un joueur autrement qu'un tir rapide. Et ça, ils l'ont très bien compris chez Epic Games. En 2013, la société a recruté Célia Odin, une docteure en psychologie cognitive. Elle est devenue directrice du UX design, c'est-à-dire sur la qualité de vécu de l'utilisateur. Si vous vous sentez bien en jouant à Fortnite, c'est en grande partie grâce à elle. Le but d'un UX designer éthiquement bon, c'est de mettre le joueur au centre du développement. Ils construisent le jeu pour encourager certains comportements en vous faisant sécréter la dopamine de manière optimale. Et nous voilà de retour dans le cerveau. Comme notre précédent exemple, on a toujours un design aux petits oignons qui nous permet de comprendre ce qu'il faut faire ainsi qu'un système de classement. Jusqu'à présent, les récompenses et donc notre production de dopamine étaient planifiées selon notre comportement. Notre motivation est liée à la valeur de plaisir derrière. C'est pourquoi il existe une récompense journalière. Ça vous encourage à vous connecter tous les jours. Cette valeur de récompense est prévisible et est à intervalles réguliers. Maintenant, on va prendre l'opposé, les lootboxes. Leur valeur est imprévisible et n'est pas à intervalles réguliers. Pour les obtenir, vous devez fournir un certain effort et son contenu est mystérieux. Un dispositif expérimental inventé dans les années 1930 a été utilisé pour étudier les mécanismes de conditionnement sur des animaux. Si vous souhaitez plus d'informations à ce sujet, je vous invite à vous intéresser à la boîte de Skinner. Ils ne se sont pas gênés pour voir l'impact sur le comportement des joueurs. En observant les données, on peut remarquer un engagement et donc une production de dopamine plus importante que le reste des autres récompenses. C'est pourquoi vous avez des lootboxes, y compris sur le champ de bataille. Il y a une raison pourquoi la Belgique a assimilé les lootboxes à des jeux d'hasard disponibles. Fortnite est également connu pour ses événements à durée limitée auprès de ses joueurs. Selon la page wiki dédiée, il a existé 17 de ses événements. Et ce ne sont pas uniquement des saisonniers comme Carnaval, Halloween, Noël. On pouvait observer un combat entre un monstre et un robot géant sur le terrain en direct ou encore jouer dans la peau de Thanos. Si vous étiez présent, tant mieux, mais si vous l'avez manqué, tant pis. Ces événements ont comme effet de créer le FOMO, Fear of Missing Out. Selon le professeur de psychologie Dan Ariely, le FOMO est la peur de regretter d'avoir pris la mauvaise décision sur la gestion de son temps. Ceux étant anxieux sécrèteront plus de cortisol et vont donc participer non pas pour apprécier le moment présent et pour ne pas rater l'événement. Encore une fois, c'est quelque chose que nous pouvons remarquer dans le monde réel avec des événements comme le Black Friday où le taux d'hystérie aux Etats-Unis est plus élevé. Et on en vient à notre fameuse question, comment font-ils pour gagner de l'argent ? Comme dit auparavant, ils possèdent un magasin avec uniquement des cosmétiques, mais la controverse est encore ailleurs. Tu joues combien de temps toi déjà ? En semaine, c'est entre 3h et 4h. Et le week-end, ça peut aller jusqu'à 5h, 6h. Parce que je joue beaucoup trop. Parce qu'on aime trop les jeux vidéo, c'est... Je sais pas, on... C'est addictif. Oui, voilà, il y a quelque chose qui fait qu'on aime. On aime, on s'amuse avec nos amis, on est tout le temps dessus, et c'est impossible de s'arrêter, j'ai déjà essayé, ça marche pas. En me basant sur les chiffres du groupe national de recherche américaine, sur ces 250 millions d'utilisateurs à travers le monde, parmi 40% des adolescents américains qui jouent au moins une fois par semaine, 21% de leur temps libre est consommé dans Fortnite. Mais ils ne font pas que jouer dessus. Ils regardent des streamings de stars, observent directement leurs amis jouer ou restent des heures dans le lobby du jeu à parler avec leurs amis. Tout ceci n'est pas un hasard. Un tel endroit leur est nécessaire car pour développer leur capacité sociale, les adolescents ont besoin d'un espace hors de l'influence scolaire et familiale. Ça leur offre une zone où ils peuvent être authentiquement eux-mêmes. Les endroits sur Internet où vous allez pour passer du temps et discuter avec vos amis, ça s'apparente étrangement à nos réseaux sociaux. Depuis son entrée sur le marché, Fortnite occupe à lui tout seul 21% de leur temps libre, ce qui devient leur principale plateforme d'occupation. On peut définir ces forces en trois piliers distinctifs. Ça les connecte, c'est une expérience intéressante et c'est amusant à regarder. Surprenamment, Fortnite est le meilleur interprète sur la satisfaction de cette audience à travers les trois piliers. Si l'on admet qu'il n'est plus qu'un jeu mais aussi un réseau social, on comprend plus d'où peut provenir cette addiction. Selon Hooked, un livre parlant des créations d'habitudes écrits par Nir Eyal, pour engager un consommateur, vous avez besoin d'un déclencheur et son but est de vous faire passer à l'acte. Le premier type de déclencheur est externe. Ça peut être une pub à la télé, une actualité sur internet ou encore même ceci. L'information est claire et nette. C'est un appel à l'action. C'est opposé au deuxième type qui est interne. Lorsque vous sécrétez du cortisol, vous avez donc un besoin de le calmer. C'est pourquoi autant de gens sont sur les réseaux sociaux dès qu'ils ressentent le moindre sentiment d'ennui. Fortnite étant un jeu avec des actualités à tout va, une grande majorité des enfants en parlent les joues. Vous avez votre dose de déclencheur externe. Et si vous avez besoin d'un lieu pour vous réfugier lorsque vous n'êtes pas bien, vous ouvrez Fortnite tel un réseau social. C'est votre déclencheur interne. L'emploi de déclencheur externe forme des habitudes qui seront incitées par des déclencheurs internes. Maintenant qu'on comprend que Fortnite a les caractéristiques d'un réseau social et est un jeu où les adolescents se rassemblent comme une base secrète, il est plus facile d'imaginer pourquoi ils veulent tant acheter des habits virtuels. De mettre de l'argent là-dedans, je croyais que ça ne servait à rien parce que ça ne leur apporte rien dans la vraie vie. Enfin, ils ne le garderont pas dans la vraie vie. Pour eux, il n'y a quasiment aucune différence entre l'achat d'un vêtement dans la vie réelle ou dans le jeu. Et ajoutez à tout ça les Battle Pass. Un système où vous augmentez les récompenses gagnées. Pour l'obtenir, il faudra débourser l'équivalent de 10 euros dans le jeu. Après paiement, vous obtenez le Battle Pass pour la saison en cours qui dure au total 10 semaines. Vous jouissez de plus de récompenses cosmétiques jusqu'à ce que sa durée ne finisse et que vous en rachetez un nouveau. Ça ne vous fait pas penser à un modèle économique précédemment vu ? C'est exactement un système d'abonnement sauf qu'à la place de vous laisser le droit de jouer, vous augmentez vos récompenses. Je pourrais continuer à parler encore des designs mis en place pour endiguer cette addiction et leur rentabilité. Mais je pense que vous avez bien compris le concept. Il aura fallu des années pour qu'en 2018, l'Organisation Mondiale de la Santé reconnaisse l'addiction aux jeux vidéo comme une vraie maladie. Les stratégies utilisées n'ont rien de nouveau car elles sont simplement calquées sur le monde réel. Les lootbox ne sont en réalité que les cartes à collectionner lorsque nous étions enfants. Est-il alors possible de prévoir leurs prochaines étapes ? Sur la même base, on peut s'amuser à faire cet exercice en observant sur ce qu'il existe déjà. Quand on parle d'addiction, vous pensez peut-être aux stupéfiants, à la cigarette ou à l'alcool, mais il existe une roque bien plus destructrice et socialement acceptée. Le sucre. Une étude de 2008 a été réalisée en proposant de l'eau sucrée et la cocaïne a des rats sur une période de 14 jours. 94% des rats ont préféré l'eau sucrée et l'ont consommé toutes les 5 minutes jusqu'à finir obèse. En observant les scans, les chercheurs ont noté que le cerveau réagit jusqu'à une intensité 8 fois plus puissante que la cocaïne. L'obésité et les surpoids sont le cinquième risque de décès dans le monde. Chaque année, 2,8 millions d'adultes meurent suite à une surcharge pondérale. Et c'est sans compter la mortalité liée au diabète, aux maladies cardiaques ischémiques et cancers attribuables à l'obésité, ce qui en fait en réalité est la cause numéro 1 de décès dans le monde. Ça, c'est notre produit de consommation au même titre que le jeu vidéo. Mais qui en sont les développeurs ? Nestlé est de loin la plus grande multinationale de nourriture dans le monde. Ils ont 335 000 employés qui produisent plus de 2 000 marques et fabriquent dans 436 usines à travers 85 pays. Et avec quelles matières premières ils prospèrent ? Le sucre. Ils participent donc à la plus grande prévalence du diabète. Question. Qu'ont-ils cherché à faire pour prospérer encore plus ? Ils veulent vendre de la médication pour le diabète. Ils créent ainsi une boucle économique parfaite. Vendre un traitement dont ils ont créé la maladie. En voilà une idée bien saugrenue dont ils pourraient tirer leur inspiration. Bon, est-ce que ça vous donne de l'espoir pour l'avenir ? On pourrait psychoter tous ensemble et se dire qu'on tente constamment de nous manipuler mais bien sûr vivre dans un tel état d'esprit n'a rien de glamour ni d'amusant. Moi-même, j'ai vécu à deux reprises cette addiction aux jeux vidéo. La première en 2011 avec League of Legends où j'ai atteint un élo de 2300 et en 2018 avec Heroes of the Storm où j'ai atteint le rang de Grand Master, le top 200 des meilleurs joueurs européens. Avec ma capacité à assimiler les jeux vidéo, j'ai grimpé et atteint un assez haut niveau ce qui m'a permis de me rendre compte de mon addiction assez rapidement puisque mon but était d'atteindre ce que je voyais comme étant l'élite. Mais pour d'autres, cette réalisation peut prendre bien plus de temps. Une des caractéristiques de l'addiction, c'est la difficulté de sevrage, c'est-à-dire le fait de priver quelqu'un de quelque chose. Si on nous dit qu'on joue trop, on aura toutes les raisons même injustifiées que ce que nous faisons est correct. Avons-nous une solution face à ça ? Pour répondre à cette question, nous allons replonger une dernière fois dans notre système nerveux. Nous avons la dopamine, l'hormone du plaisir, responsable de notre motivation et de la prise de risque. Le cortisol, l'hormone du stress, responsable de notre survie et de l'équilibre énergétique. Nous avons un autre facteur très important dans nos habitudes comportementales, la sérotonine. Au même titre que la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui permet la communication au sein de votre système nerveux. La sérotonine est impliquée dans la gestion des humeurs et lorsqu'elle a un taux équilibré, elle réduit la prise de risque poussant l'individu à maintenir une situation qui lui est favorable. Elle est associée au bien-être, c'est pourquoi on l'appelle aussi l'hormone du bonheur. Son rôle est indispensable à notre survie et a un effet antagoniste à celui de la dopamine, qui lui, favorise la prise de risque et l'enclenchement du système de récompense. Robert Lustig rajoute tout ce qui conduit à la hausse de la dopamine entraîne directement ou indirectement une diminution de la sérotonine, autrement dit une diminution du bien-être. Et lorsque la sérotonine est à des taux bas, nous observons des comportements liés à l'extraversion, l'impulsivité, l'agressivité, voire dans les cas extrêmes aux tendances suicidaires. Une étude a été réalisée avec des rats et des souris. En général, ils cohabitent sans problème dans une cage. Mais dès lors que leur taux de sérotonine fut basse, les rats ont commencé à massacrer les souris. Cette image mentale fait fort penser à la scène du massacre dans Kingsman où tout le monde devient violent. Comme quoi, la fiction n'est qu'un reflet de la réalité. Que pouvons-nous faire pour augmenter notre taux de sérotonine ? Dans notre vie moderne qui ne fait que s'accélérer, les neurosciences nous renvoient vers un temps plus ancien avec la méditation. Antoine Lutz, spécialiste en neurosciences, dit On a remarqué chez les pratiquants réguliers de la méditation que l'activité et structure de l'encéphale se modifiaient. Les zones liées à la sensibilité au stress et à la peur s'amincissent tandis que celles de l'attention et de la régulation des émotions semblent gagner en volume. Philippe Fossati, neuropsychiatre, dit On peut comprendre que les activités en disant l'empathie vont sécréter la sérotonine. Si vous avez une âme de joueur, pourquoi ne pas tenter les jeux de société ? Je vous conseille juste d'éviter le monopoli pour des raisons évidentes. Bon, et après tout ça, est-ce qu'il faudrait arrêter les jeux vidéo ? Non, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas les voir comme un mal absolu et c'est même l'inverse. Daphné Bavellier, une professeure et chercheuse en neurosciences cognitives étudie l'impact des nouvelles technologies sur le cerveau humain et notamment les jeux vidéo. Elle nous explique que ces joueurs-testeurs sont passés par une amélioration de leur sens. Leur vision est devenue meilleure ainsi qu'une reconnaissance accrue des détails, leur attention et concentration plus appliquées, leur intelligence spatiale plus précise et correcte. La liste est longue sur ses bienfaits, y compris sur le plan social qui ne manque pas de belles histoires également. Vili Pandé, le jeu vidéo ne serait pas juste. Alors comment faire la part des choses dans les jeux vidéo ? L'UX Design sert à renforcer certains comportements comparés à d'autres. A partir de là, on peut créer deux catégories éthiques du X Design. Le bon qui met le joueur au centre de la conception et le mauvais, appelé Dark Pattern, qui met le business au centre de la conception. Célia Odan, dans sa présentation au GameCamp 2019, nous explique une expérience par rapport à l'alpha de Fortnite. Les joueurs se plaignaient qu'ils passaient beaucoup de temps à récolter des matériaux. Le problème n'était pas mathématique, car il récoltait plus de matériaux qu'il n'en dépensait. Célia Odan a donc compris que c'était au niveau du ressenti et a donc suggéré de rajouter des informations supplémentaires visuelles pour améliorer la perception des joueurs. C'est pourquoi vous avez dans Fortnite maintenant plusieurs modèles de métal avec un chiffre grandissant lorsqu'on vous récolte. Ceci est un bon exemple éthique car le joueur est au centre du design. Elle nous donne une liste non exhaustive de dark patterns utilisant la culpabilité, l'aversion à la perte, le fameux faux mot parlé précédemment, payé pour retirer des frictions, les obligations sociales, les lootbox liés à la monétisation. Ces exemples sont moralement très questionnables, car elles ne servent pas à mettre le joueur en avant, mais le business. La conclusion dans tout ça, c'est de comprendre notre motivation avant tout. Il n'y a aucun mal à jouer et à s'améliorer en s'amusant. Mais lorsque la récompense devient le but, on perd de vision ce qui est réellement important. Et entre plaisir et bonheur, il faut se résoudre à faire un choix. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Bouddha